Est-ce que si je bats des bras et je prends des coups, je vole ? Alors, je te donne une réponse. L'oiseau, pour pouvoir voler, il faut qu'il ne fasse pas plus de 12 kilos. Est-ce que tu fais plus que 12 kilos ? C'est une animation où il fallait savoir prendre de la hauteur. Elle s'est déroulée mercredi après-midi à la médiathèque La Pléade et était organisée par la LPO Moselle, la Ligue pour la protection des oiseaux. Autour de la table, les enfants du centre air et de la maison de l'enfance, Élise Hubert-Léon, animatrice nature et environnement à la LPO. Son objectif, parler des oiseaux bien sûr, mais surtout à travers ce jeu de plateau, parler des dangers qu'ils peuvent rencontrer lors des migrations. On a fait ce jeu pour sensibiliser les enfants à la migration et surtout aux difficultés que rencontrent principalement les grues, mais tout un tas d'autres oiseaux aussi. Mais là, c'était vraiment par rapport aux grues, les sensibiliser sur tous les problèmes qu'elles peuvent rencontrer et les bonnes choses aussi qui peuvent leur arriver pendant la migration. Donc les oiseaux, certains, pas tous, se disent qu'il va falloir trouver une solution. Est-ce qu'ils partent parce qu'ils ont froid, à votre avis ? Est-ce que c'est parce qu'eux, ils commencent à avoir très froid qu'ils se disent qu'il faut changer d'endroit ? Non, ça a raison. Prédateurs, pesticides, chasses, lignes électriques, mais aussi brouillards ou vents travers, voilà autant de dangers que ces grues vont devoir affronter durant leur périple aller-retour. Ce jeu qui symbolise la migration des grues est donc un bon moyen pour la LPO d'évoquer d'une manière ludique et pédagogique des problématiques d'origine naturelle, mais surtout humaine. Le but, c'est d'essayer de leur faire passer un maximum de messages par le jeu. Donc avec les cartes, du coup, c'est interactif. Il y en a qui lisent, il y en a qui lisent moins. Ils prennent ce qu'ils peuvent prendre comme information. La brouillard vous empêche de prendre des repères dans le paysage. Sensibiliser, informer, partager ou faire découvrir, la LPO 57, c'est trois journées d'animation par semaine dans les écoles ou comme ici dans d'autres structures ou à destination des centres de loisirs. Elle joue donc parfaitement son rôle d'association engagée pour la protection des oiseaux en particulier et de toute la biodiversité en général. Et en plus, vous allez essayer de faire un truc, vous mettez vos bras comme ça et puis vous battez des bras comme ça. Puis vous allez voir combien de temps vous allez tenir. 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 Sous-titrage FR ?